bonjour ici ça va être une petite capsule sur la dynamique des systèmes robotique donc des systèmes robotiques c'est des systèmes dynamiques qui sont une caractéristique c'est qu'ils sont multivariables donc pour les systèmes dynamiques multivariables la forme générale comme on a vu dans la capsule sur l'espace des phases c'est on va utiliser le concept de vecteur d'état et on a une fonction qui caractérise c'est quoi la variation temporelle des états et ici c'est quand on a un système robotique typiquement on a des entrées de contrôle comme une force qu'un actionneur applique etc donc souvent cette forme des équations là vous avez peut-être vu ça dans d'autres cours quand on a une version linéaire de ces équations là c'est les équations d'état sur la forme comme ça ax plus bu qu'on peut séparer l'effet des états avec la matrice a puis l'effet des actionnaires avec la matrice b mais dans un cas général non linéaire c'est la forme qu'on peut avoir la seule la seule hypothèse qu'on fait pour que cette équation là soit valide c'est que on est on a des variables des variables continues donc on n'a pas on n'est pas en temps discret puis on n'utilise pas de variables discrètes non plus comme des états qui sont un ou zéro dans le fond dans le système ce qui pourrait arriver par exemple pour un système robotique que le système est en contact ou pas en contact donc pour l'instant cette capsule on va regarder les systèmes que toutes les variables sont continues donc ça c'est une équation générique pour se présenter des systèmes qui incluent des toutes sortes de domaines donc il peut y avoir de l'électricité des systèmes mécaniques fluide un cas particulier qui va nous intéresser c'est les systèmes purement mécaniques qui ont une forme plus particulière plus précise donc les systèmes mécaniques qu'est ce qui est intéressant c'est qu'on peut les écrire sous forme d'une équation qui est de deuxième ordre qui implique les variables de configuration qu'on appelle Q donc je vais écrire ici la forme générique donc Q c'est les variables de configuration donc tout ce qu'il faut pour décrire la position d'un système robotique puis c'est de la dimension c'est égal le nombre de degrés de liberté du système donc ici ça c'est une équation de deuxième ordre que ça ça représente dans le fond les accélérations ça c'est une matrice d'inertie puis ce terme là ça représente les forces de Coriolis et centrifuge et ça c'est les forces qui s'appliquent sur le système ça peut être des couples ou des forces selon si la variable est ici une variable de linéaire ou un angle donc ça cette équation là dans le fond les deux premiers termes ici c'est comme juste MA qui est égal à F comme ça qui est mis en forme matricielle multivariable ce qui arrive souvent c'est qu'on va prendre ce système d'équations là puis on va décomposer les forces selon les types de forces ce qui va nous donner l'équation qu'on appelle en anglais ils vont l'appeler manipulator equation qui est l'équation qui est typiquement utilisée pour décrire la dynamique d'un bras robotique entre autres donc d'où l'idée de manipulator donc comme on a vu le MA c'est un terme qui reste ici avec une matrice d'inertie fois un vecteur d'accélération plus une matrice C fois un vecteur vitesse qui sont les effets d'autres effets inertiels donc tout ça c'est des effets inertiels puis ensuite ici on va décomposer plusieurs termes selon le type de force qu'il y a dans le sens type on va mettre un vecteur d qui peut dépendre de la vitesse et de la position du robot qui représente des forces dissipatives comme par exemple la friction donc friction ou des forces d'aérodynamique si on a un véhicule, etc. ensuite un vecteur G qui dépasse juste la configuration qui serait les forces conservatrices donc la force conservatrice typique qui s'applique sur un système robotique c'est bien sûr la gravité ensuite on va envoyer les forces de l'autre côté de l'équation pour les forces qui restent ça c'est la force des actionneurs et si on a une force externe qui s'applique sur le robotique on peut mettre aussi le jacobien transpose fois une force externe donc ça c'est des forces à l'effecteur donc ça c'est dans le fond une équation qui est f égale ma qui est décomposée pour être comme utile dans un contexte de robotique mais c'est vraiment juste f égale ma qui est écrite autrement donc si vous vous rappelez on a vu dans une autre capsule les équations de la statique où on a écrit on a trouvé la relation entre la force des actionneurs les forces à l'effecteur et même les forces conservatrices donc on voit que si on met les accélérations et les vitesses sont égales à zéro on nous resterait juste avec ces termes là et ici on aurait G plus JT F externe est égale à Bt comme ça donc ça c'est l'équation de la statique qu'on a déjà trouvée la seule différence ici c'est que pour être plus varié on inclut ici dans les équations une matrice B qui typiquement ça pourrait être juste une matrice identité si notre vecteur force est directement la force qu'on doit mettre dans les équations mais pourquoi cette matrice là est utile c'est que quand on a un système robotique par exemple comme ça si je définis mes variables comme theta1 theta2 que j'utilise dans le système que ça c'est le choix que j'aurais de de mettre ces variables là pour définir mes degrés de liberté comme ça donc si mes actionnaires c'est directement des torques qui sont directement reliés aux angles que je mets dans mon vecteur Q bien dans un cas comme ça la matrice B c'est justement une matrice identité dans le fond on n'a pas besoin de mettre la matrice B dans nos équations toutefois pourquoi la matrice B elle peut être intéressante c'est que si par exemple mon système robotique je vais reprendre le même principe on a trouvé les équations ici en fonction des mêmes theta mais qu'on voudrait utiliser directement le torque des moteurs mais qu'il y a un ratio de réduction entre les moteurs et les actionnaires comme ça mettons je vais dire 50 pour 1 100 pour 1 bien ici la matrice B ça serait justement les ratios de réduction donc par exemple ici j'aurais 100, 0, 50 50, 0 ou par exemple si j'ai un système robotique que mes actionnaires sont un peu plus sont couplés à mes joints de façon différente donc par exemple il y a des robots qui ont des courroies avec le moteur qui est installé ici par exemple sur la courroie comme ça puis que j'ai un autre actionneur qui serait ici mettons sur la courroie comme ça bien là ça peut créer des ça peut créer un système par exemple où je vais avoir des chiffres sur la diagonale puis des effets couplés avec mon système comme ça donc on pourrait se retrouver dans une situation comme ça pour inclure comment la transmission est faite entre les moteurs et les joints donc c'est ça que ça représente la matrice B dans le système qui est celle qui va ici ensuite si on regarde les forces conservatrices on en a déjà parlé dans l'autre capsule si vous vous rappelez le vecteur G le Q donc celui-là on peut le trouver en calculant la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au vecteur Q comme ça c'est le gradient de l'énergie potentielle maintenant si on s'intéresse maintenant aux effets inertiels et entre autres à la matrice H et la matrice C donc la matrice H elle a quelques propriétés c'est ce qu'on appelle la matrice d'inertie elle est toujours symétrique et toujours définie positive donc comment que cette matrice-là est aussi reliée à quelques propriétés dans le système si on s'intéresse au momentum dans un système robotique qu'on pourrait appeler une P on pourrait trouver c'est quoi le momentum du système en multipliant la matrice H avec le vecteur vitesse des joints si on s'intéresse à l'énergie cinétique on pourrait retrouver l'énergie cinétique T qui est un scalaire en faisant une demi vecteur vitesse transpose fois la matrice H fois fois le vecteur Q et il y a une relation importante avec la matrice C c'est que la dérivée de H dans le temps c'est égal à C plus C transpose ça ça vient du fait que justement les forces de coriolis et centrifuges sont reliées au fait que j'ai l'inertie qui change dans le temps une matrice d'inertie qui change dans le temps donc si on s'intéresse à ça en repartant de notre bilan d'énergie qu'on a fait pour trouver la relation statique d'un système robotique donc comme vous vous rappelez dans l'autre capsule on s'était intéressé à faire le bilan d'énergie d'un système robotique on l'avait fait dans le cas où on mettait les moteurs à l'extérieur d'un volume de contrôle comme ça et on regardait la puissance qui rentrait en fonction des coupes moteurs et des vitesses au joint puis on faisait le lien avec entre autres la vitesse de l'effecteur puis la force externe ici mais on avait fait des hypothèses que l'énergie d'un système soit on avait juste considéré l'énergie potentielle ou bien on avait juste considéré qu'il n'y avait pas de variation d'énergie donc on faisait P in est égal à P out et on avait trouvé que torque est égal à J transpose F extérieur donc si on inclut toute la dynamique on va plutôt avoir l'équation au complet qui dit que la variation d'énergie dans le temps c'est égal à P in moins P out donc ici notre énergie on va inclure les deux types d'énergie donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle donc si on prend cette équation là ici on va avoir la variation de T plus la variation de V est égale à la puissance en 30 qu'on avait vu ça c'était torque transpose les vitesses comme ça puis la puissance qui sortait c'était R' transpose force externe comme ça donc si on continue à développer tout ça on peut utiliser le fait que l'énergie potentielle c'est une demi Q' transpose H Q' comme ça on a vu que la variation de l'énergie potentielle dans l'autre capsule on avait trouvé que c'était dans le fond la variation les forces conservatrices c'est dV sur dQ et fois Q' ça ça nous donne la variation de l'énergie potentielle dans le temps tout ça est égal à ce terme là et lui on peut le substituer par comme on a fait dans l'autre capsule ça c'est J transpose Q' transpose F1 il n'y a pas de transpose ici excusez comme ça donc ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut sortir ça ici c'est notre vecteur G comme on l'a dit ici on va il faut faire excusez ici c'est la dérivée de ça dans le temps donc si si on reprend le premier terme en fait on va faire ici la dérivée ici j'ai je vais avoir deux termes parce que si je fais ma dérivée de deux termes H peut varier dans le temps selon ce qu'on a vu ici le H qui varie dans le temps est relié à la matrice C donc ici si je prends ma dérivée je vais avoir un terme qui va être vitesse transpose fois H Q2 point plus l'autre qui va venir du fait que la matrice H peut varier dans le temps donc on va avoir comme ça H prime ici comme ça donc ça c'est j'ai pris la dérivée du premier terme ça c'est la variation de l'énergie cinétique dans le temps le deuxième terme ici je vais avoir G avec un produit scalaire avec le vecteur vitesse ici je torque avec le produit scalaire avec le vecteur vitesse puis ici je vais avoir le produit scalaire de ça avec J transpose F E comme ça donc maintenant ce que je peux faire c'est que ça je vais reprendre toute mon équation ici ma grosse équation ici ce qu'on a trouvé dans le fond c'est ce premier terme là fait qu'on peut substituer ce terme là par tout le reste de l'équation donc donc tout le reste de l'équation ici ça va être torque moins J transpose F E moins ici je vais avoir le matrice C fois Q je vais avoir aussi la force de gravité et si en fait ici si je veux inclure la force dissipatrice on aurait pu le rajouter ici ici dans le fond j'ai considéré que la puissance sortante c'était juste la force externe mais si j'ai de la dissipation interne mettons qu'on suppose que j'ai la friction qui se dissipe en chaleur on pourrait rajouter ici que j'ai une perte de chaleur perte de chaleur perte de chaleur perte de chaleur puis ici je vais inclure mon terme de force dissipatrice et ici ce qui me manque d'autres termes C G D si je retourne à mon équation C G D les torques et la matrice jacobienne on a tout ça ici parfait donc si on regarde dans le fond qu'est-ce qui va rester dans notre équation dans le fond torques lui fois ça ça va se canceller avec ça ici lui fois ça c'est ce terme là qui va se canceller aussi ici lui va rester donc ici je vais avoir moins CQ G G lui va se canceller avec lui ceux là ils disparaissent 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 puis pour le D en fait c'est qu'on a une autre propriété pour les forces dissipatives qui serait que la chaleur qu'on génère à cause des forces de friction ou d'aérodynamique ou tout ça il faut que ce soit égal au vecteur D transpose Q' donc ça c'est comme une puissance thermique ça c'est les forces de friction donc en newton fois une vitesse à laquelle le système frotte donc mètre par seconde ça c'est une vitesse donc ça ça donne une puissance thermique qui est dissipée donc dans le fond le terme Q' ici va disparaître avec le D fois le terme ici donc ce qui va nous rester dans le fond c'est Q ce terme là ici plus une demi qui est H.Q'. En fond qu'est-ce que ça si on ramène tout ça ensemble je pourrais réécrire ça autrement que Q fois H. moins 2C Q' doit être égal à 0 donc c'est de là que vient la propriété que sans rentrer dans un détail d'algèbre linéaire ça ça l'implique que la dérivée de H dans le temps doit être égale à C plus C transpose donc H et C c'est pas des matrices indépendantes les deux sont reliées puis ça c'est dû au fait que si j'ai comme un peu l'effet centrifuge si vous avez déjà vu par exemple une patineuse artistique qui se met à tourner les bras écartés puis quand elle les rapproche de son corps elle accélère donc ça on peut voir ça comme si mettons la patineuse artistique avec les bras étendus qui qui a une certaine vitesse angulaire qui lorsqu'elle se retrousse les bras comme ça elle tourne beaucoup plus vite sur elle-même bien qu'est-ce qui s'est passé c'est que la matrice H son inertie a diminué ça fait que ça ça a créé des forces qui sont représentées par C fois Q dans le système d'équation des forces centripètes qui l'ont accéléré pour faire son accélération donc c'est un peu ça les effets qui sont caractérisés par la matrice H et C donc si on fait un petit exemple d'un système simple où on essaie de calculer ces termes-là donc juste pour les réécrire sans écrire toutes les dépendances les équations qu'on cherche c'est les effets inertiels il peut y avoir de la dissipation des forces gravitationnelles les forces des actionneurs puis si on veut on peut inclure aussi des forces externes qui pourraient s'appliquer sur le système souvent par défaut je ne mettrai pas de batterie B si ce n'est pas de transmission spéciale puis s'il n'y a pas de force extérieure on va juste garder des équations comme ça dans un cas plus simplifié donc essayons de retrouver ces équations-là pour un système simple si on prend un pendule à un degré de liberté comme ça avec une masse donc la première chose à faire c'est de définir notre variable qui va définir la configuration pour un pendule ici ce n'est pas compliqué on prendrait une variable Q qui correspond à une angle avec la verticale par exemple puis supposons que mon moteur applique un couple directement ici puis ici mettons que les paramètres du système ce serait une masse avec une longueur L comme ça et on pourrait même dire que si on veut être plus précis que le quart rigide ici il y a une inertie une inertie de I angulaire donc première étape pour bâtir nos équations ce serait de calculer l'énergie cinétique du système donc si vous vous rappelez quand j'ai un corps rigide il y a deux sources d'énergie cinétique une source qui peut venir de l'inertie de vitesse angulaire puis une source qui vient de la translation donc pour faire ça simple supposons que le centre de masse est ici et qu'il y a une masse M qui est la masse totale du bras qui inclut le corps rigide donc dans un cas comme ça ici on a laissé I comme un paramètre du système puis oméga à la 2 ici il faut écrire l'énergie cinétique en fonction de nos variables Q si on veut être capable d'écrire l'équation dynamique il faut tout exprimer en fonction des variables qui sont dans mon vecteur Q donc ici j'ai pas oméga dans mon Q mais j'ai une variable d'angle ici donc oméga c'est ici tout simplement la dérivée de l'angle donc ça va être Q point au carré et ici j'ai j'ai la masse du système mais la vitesse que j'ai besoin ici c'est la vitesse absolue ici qui correspond dans le fond à L fois Q point donc ici mon V au carré ça va faire L à la 2 Q point à la 2 donc on voit ici que je retrouve un Q point des deux côtés fait que je peux l'isoler puis ici vu que je vais l'écrire comme si ça serait un système multivariable je vais splitter mon Q point en avant et en arrière juste pour qu'on retrouve l'autre type d'équation je peux l'écrire comme ça ici ici j'aurais pu juste mettre le Q point au carré vu que c'est une équation scalaire mais ça c'est pour vous montrer qu'on retrouve la forme de T est égale à une demi Q transpose matrice d'inertie Q point comme ça qu'on a vu donc ici on peut déduire que la matrice H de mon système correspond à I plus M L au carré ensuite si on veut regarder l'énergie potentielle donc M G H dans ce cas-ci serait la seule énergie potentielle ici ça serait M G la hauteur H bien ça va être L cos de Q donc ça ce que ça nous permet de trouver c'est ici en fond on a tout trouvé on a trouvé l'énergie cinétique on a une expression d'énergie cinétique puis on a une expression pour l'énergie potentielle donc maintenant on peut ici dans ce cas ici on va être capable de tout déduire ce qui est ici ici on a vu que notre matrice H apparaît directement donc je peux écrire H est égal à I plus M L à la 2 ça va C maintenant si je regarde dans mon équation C c'est quoi? bien ici on peut utiliser la propriété que H point est égal à C plus C transpose on voit que ici H c'est juste des paramètres constants donc ça c'est sûr que ça va être égal à 0 donc nécessairement ma matrice C dans ce cas-ci est égal à 0 il n'y a pas de force centrifuge ou de force de corriger pour ce système-là le vecteur D bien ici on n'a pas de données qui nous dit qu'il y a de la friction dans le système ça on pourrait supposer dans le cas ici que c'est un 0 le vecteur G maintenant lui on peut utiliser la propriété qui c'est dv sur dq donc si on prend cette équation-là puis on la dérive par rapport à Q ça va nous donner Mg L moins sin de Q et il n'aurait juste le torque qu'on a défini qui est directement le couple ici donc je pourrais retrouver mon équation si je récupère cette équation-là ça c'est 0 ça on a dit que c'est 0 ça on a dit que c'était I plus Ml à la 2 G on a que c'est c'est un moins ici moins Mg L sin de Q égal torque donc ça c'est mon équation de la dynamique donc pour un pendule ici on pouvait déduire l'équation de la dynamique d'un système relativement simple juste à partir des propriétés des matrices H, C et du vecteur de gravité mais de façon plus générale quand le système c'est compliqué on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de Lagrange qui est comme une recette de cuisine pour trouver les équations dynamiques d'un système robotique donc c'est ça pour cette capsule-ci voilà